des bombes l'argent ok réfléchi réfléchi pas normalement à part la petite clé pour le boss j'ai tout ce qui me alors attend c'est dans quelle pièce ok il faut que je monte et c'est à celle à droite je monte et à droite ok c'est dans celle là c'est censé avoir un coffre après si c'est un coffre juste avec de l'argent ça peut être problématique parce que je m'en fous de l'argent normalement c'est celle avec le pont question pourquoi le pont n'est pas monté normalement le pont il est censé monter ah oui 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 je sais pourquoi parce qu'il faut emmener l'eau ici pour que le pont il monte ok c'est moi qui j'avais mal compté l'eau du côté là ouais il faut juste tirer sur la maniguelle je sais plus si je l'avais fait sur la ballon je viens d'ouvrir l'eau je viens de l'ouvrir la deuxième vanne voilà là le pont va se lever normalement le petit pont je vais pouvoir aller chercher le bas le truc dans le coffre je suppose que c'est la petite clé qui est dans le coffre ça me paraît très logique ah tu veux pas monter là pourquoi pas c'est toi qui voit c'est pas ça il va me falloir un peu de vie le jeu pourquoi tu n'as pas fait coup de grâce enfin tu l'as fait à côté plutôt alors attends je vais préparer un pot parce que ça sent qu'il va avoir une fée ou un truc comme ça une petite clé ah un fragment de coeur alors c'était pas ça que je m'attendais je m'attendais pas à ça bah alors attends là au milieu c'est de l'argent là j'ai pas de coffre ah au premier il y a un ah au premier ok là il y a un coffre ok il reste que deux coffres ça me paraît bizarre bon après voilà il regarde un truc intensément hein il doit avoir un truc je sais qu'il y a un truc au dessus mais j'ai pas les moyens d'aller le chercher on peut mettre les bottes ah oui je me souviens qu'il y avait un coffre là c'est toujours pas ce que je cherchais donc euh bah il reste juste le coffre qui est en face de moi quoi euh comment je suis ok je vois comment monter hop carte euh ah je perds de l'argent il me semble pas être passé par là ah si ça c'est la porte de l'entrée en fait c'est l'entrée du du donjon ça il y avait un coffre il y avait un coffre il y avait un coffre ça m'avance pas dans le fait qu'il manque une petite clé il y avait un coffre il y a une zone que j'aurais peut-être pas exploré dans cette pièce là bah si attends là c'est où qu'il y a le combat avec le demi-boss le haut ça me parait bizarre ça me parait bizarre je peux aller voir mais ah il y a une demi-boss il manque une petite clé c'est bizarre qu'il manque une petite clé en fait parce que s'il manque une petite clé ça veut dire qu'il y a un truc que j'ai pas fait ou que j'ai pas été ça me parait étrange c'est bien le bon chemin pour aller au boss pas du tout pas du tout c'est l'étage en dessous ah si ça me paraît très logique je viens de tourner le machin dans le sens là donc moi ce qui me dérange c'est pourquoi je sais qu'il y a un truc au dessus je le sais mais je sais pas comment l'accéder en fait alors ça se peut que c'est rien du tout dans la salle du boss mais ça se peut que ça soit très important enfin du demi boss en soit le boss il était pas dur le boss il est pas dur mais voilà c'est bien dans la pièce là à l'étage du dessus ok ça sert à rien je regarde là je vois des co- ouais en fait il y avait rien d'intéressant donc donc c'est pas ça il me faut une petite clé pour ouvrir là je viens de réaliser en fait je suis teubé c'est pas une petite clé qu'il me faut c'est la clé du boss et je vais récupérer en fait je viens de réaliser seulement maintenant qu'en fait la porte que je veux je cherche à ouvrir c'est la porte du boss en fait mais j'ai déjà la clé du boss je suis en train de réaliser qu'on a passé presque tout le stream dans le donjon bon je vais pas dire que c'est le dernier donjon on sauvegarde toujours avant le boss avant de commencer on était à 11h29 on est à 13h ça fait deux heures qu'on est dans le donjon je vais peut-être garder un pot parce qu'il me semble qu'il y a une fée yes voilà j'ai un demi-lait ok normalement ça devrait être bon ah oui c'est vrai voilà 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 le boss pas le boss vous allez vite comprendre je sais plus trop c'est quoi comme genre octo tente poisson fossile du crépusque ok ok ah j'ai oublié qu'il peut me manger aussi c'est vrai oui il ah oui je suis obligé de j'ai obligé d'être au sol si je veux taper avec l'épée non non ah il me mange il me mange ah merde je suis retombé dans sa bouche je vais essayer un petit truc je vais boire mon petit lait ah je peux pas boire mon lait je suis sous l'eau ok ah voilà je veux pas dire que je l'ai tué il passe juste dans sa deuxième phase et là on comprend pourquoi ça s'appelle un poisson fossile son oeil est sur son dos je croyais il va tout casser on se met assez haut non je suis pas encore assez haut par rapport à lui non je suis pas encore à l'épée non je suis pas encore à l'épée mais ça m'est pas encore à l'épée je suis pas encore à l'épée là je suis pas encore à l'épée j'ai eu je crois qu'il faut le faire trois fois moi j'en mets mes bottes ça je replonge direct c'est un petit peu loin je crois qu'il est mouru petit bonbon truc qui me paraît pas logique on est sous l'eau on est au fond du lac comment de l'eau peut sortir d'ici elle devrait rentrer même au contraire ok un quart de coeur le dernier morceau de masque oui parce que clairement ça ressemble à un masque voilà le dernier cristal d'onde et il est pour moi ne m'en veux pas mais j'ai vraiment besoin de la puissance magique de ces reliques en échange je te promets de faire quelque chose contre xantho les pouvoirs magiques qu'il possède ne sont qu'à l'heure et je le prouverai en utilisant le pouvoir de ce cristal dit je enfin j'ai obtenu ce que je cherchais je suis désolé de t'avoir traîné de force un peu partout bon on sort d'ici yes tu es sûr de vouloir sortir oui de toute façon au pire je reviendrai pour chercher de l'argent si j'ai besoin il y a toujours moyen de revenir chercher de l'argent oui on sauvegarde oui 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 nous 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 Sous-titrage ST' 501 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 Qu'il en soit ainsi, je vais donc te rendre à ce monde de la lumière que tu chéris tant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu dois te rendre au château, plongé dans les ténèbres pour rencontrer la princesse tenue captive en ses murs. C'est cette princesse qui détient la clé qui te permettra de te libérer de cette forme sous laquelle les ténèbres t'ont enfermé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501